L'exposition a été commandée par le CCAS de Châteauroux et l'Office des personnes à la retraite. L'idée c'était des rencontres où je devais moi intervenir le moins possible. Ce n'est pas toujours facile parce que des fois c'est des tout petits appartements ou des chambres dans des maisons de retraite. Donc j'ai essayé de me faire le plus petit possible, de me faire oublier et puis d'essayer de montrer les relations, les belles relations qu'avaient des bénévoles avec des personnes âgées. Donc voilà ce qu'on m'a demandé. Essayer de rendre compte de ce travail, de cette rencontre de gens qui, sans demander rien à personne, décident un jour d'aller aider des personnes. Alors apportant des livres, en allant les faire chanter ou simplement en passant de la compagnie avec eux, un peu de temps libre avec eux. Et ouais, c'est assez super. Je ne suis pas sûr que je serais capable de le faire moi. Alors l'idée c'était que ça soit dans les rues. Parce que ce qui est intéressant je trouve c'est qu'on peut aller acheter son pain, on n'y va pas pour voir une expo. Et puis hop, on va avoir une photo qui va peut-être nous attirer et puis on va faire le tour des autres photos. Donc moi c'est ça ce que je voulais. Je voulais que vraiment ça soit, qu'on n'aille pas vers une expo mais que l'expo elle nous attrape parce qu'on passe dans la rue. Et puis ah tiens, qu'est-ce que c'est ce truc ? Et puis j'espère que ça va attirer les gens qui soient attrapés comme ça. Alors elle va tourner. Elle va d'abord rue de la Poste, donc à Châteauroux. Après elle va aller à Belle-Île, près de la Guinguette. Et puis après dans les quartiers, dans tous les quartiers où on a rencontré les gens. Et surtout à chaque fois, il y aura un petit vernissage, pas tant pour boire un coup, mais là encore pour essayer de rencontrer les gens et de parler. Et on espère que les gens qui ont été photographiés viendront à chaque fois pour parler de ce qu'ils font. Parce que l'idée c'est pas tant les photos, c'est surtout de dire voilà, vous pouvez devenir bénévole aussi et ça peut se faire aussi pour vous. Voilà, il y a quand même aussi cette part-là qui est importante. Sous-titrage ST' 501